bonjour à tous alors je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer ce modèle de leurre dont j'ai fait l'acquisition il ya très peu de temps je l'ai trouvé sur pêcheurs.com l'imitation me semblait pas mal et comme je suis assez fan de la pêche à sauterelle au naturel donc je me suis dit que dans ma boîte à l'heure pourquoi pas avoir une sauterelle l'imitation de poisson nageur sauterelle parce que c'est un poisson nageur il a comme vous voyez une bavette il va couler à environ 50 cm de profondeur et il fait il fait 2 grammes pour 2 cm donc voilà il existe ça c'est le modèle sauterelle or il existe en modèle brune et le brun la modèle brune sauterelle brune est légèrement plus clair contrairement à ce qu'on peut penser il a les pattes marron marron foncé au lieu des arboires noirs pour moi il n'y a pas une grande différence je pense pas que par contre les un des deux modèles soit plus prenant que l'un que l'autre je pense que c'est ce sera assez similaire sont vraiment ils ont vraiment très peu de très peu de différences donc voilà en tout cas moi c'est celui que j'ai essayé donc j'ai essayé il y a très peu de temps en rivière j'ai fait j'ai piqué une belle arc en ciel avec qui s'est décroché malheureusement je vais vous mettre la vidéo de toute façon pour que vous voyez l'efficacité du leurre voilà de toute façon quand je présente un leurre c'est que j'ai fait du poisson avec je présente pas un leurre si j'ai si j'ai rien fait vous le verrez sur les par la suite et puis si j'ai donc d'autres prises je les rajouterais bien sûr donc voilà je vérifie par moi même d'abord que ce soit efficace pour pas vous donner de mauvais tuyaux donc c'était pas c'était hier donc aujourd'hui on est le le 5 juin 2015 donc c'était hier le 4 juin j'ai donc fait avec ça un poisson j'en ai fait trois autres mais avec des leurres différents donc j'ai essayé bien sûr d'insister avec celui ci je n'ai pas eu de nouvelles touches donc je suis passé à autre chose mais bon il m'a fait un poisson j'étais déjà content on verra dans une prochaine session ce que je refais c'est vraiment efficace parce qu'une fois ce n'est pas coutume on va il faut quand même prendre plusieurs poissons pour apprécier la valeur comme dans leurre donc voilà vous avez j'ai fait une playlist de cette vidéo pour joindre la vidéo de la capture je vous montre le leurre en action donc petit rappel il va plonger il est plongeant il est flottant quand vous allez le lancer ce que j'ai pas essayé par contre c'est le travailler juste en surface j'ai pas pensé j'ai essayé mais j'ai pas insisté voilà il est à mon avis il est très efficace juste en surface ce leurre c'est à dire que sans commencer à ramener juste par petite tirée en le laissant vraiment en surface je pense qu'il peut il peut déclencher une attaque voilà donc je l'ai moi j'ai eu une attaque en linéaire en non linéaire tout simplement de temps de temps à autre un un deux petits à coups comme on fait en pratique au poisson majeur et quoi dire d'autre voilà alors ce autre autre avantage il tire vachement bien sur la ligne vous aurez vraiment l'impression d'avoir une petite cuillère au bout de la ligne de la canne il tire il tire bien on le sent bien on garde le contact tout le temps on n'a pas l'impression comme certains leurs de rien à voir au bout enfin de d'avoir du mal à lui sentir celui-ci croyez moi vous le sentez bien comme il faut il vibre il vibre d'ailleurs au bout de la canne on a un peu une sensation de touche les touches que font un peu les poissons en mer quand ils mordent de la canne mais un peu cette sensation voilà il tire un peu de cette façon en envoyant des vies pas mal de vibrations vous le sentirez dans le bras donc vous avez un très bon contact en permanence et je vous laisse voir la vidéo et pour le lien vous allez sur la page d'accueil sur la page de ma chaîne sur la page d'accueil dans la rubrique à propos vous avez le lien vers mon site et vous regardez soit dans un je n'ai pas encore fait j'ai pas encore mis rien donc ce sera soit dans la rubrique leurre mais peut-être plutôt dans la rubrique pêche à la crevette à la sauterelle parce que c'est similaire c'est une page que j'ai consacré à la pêche à la sauterelle naturelle mais je pense que celui-là a tout à fait sa place et je vous laisse je voulais surtout regarder la vidéo qui va suivre à très bientôt pour d'autres pour d'autres leurs allez bonne journée à tous et à bientôt